Générique Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 18 mai à la une de cette édition. La réouverture des commerces qui a eu lieu aujourd'hui à Mayotte. Et en parallèle de cette réouverture des commerces, la préfecture a lancé son action intitulée « Des protections pour chacun, pour la santé de tous ». Une campagne qui mêle distribution de masques, prévention et mise à disposition de gel hydroalcoolique. Des mesures qui doivent permettre de rendre les rues de l'île plus saines et moins propices à la propagation de la maladie. Un sujet signé Paul-Arthur Avitte. Une quarantaine de jeunes du service civique de l'éducation nationale circuleront dans les 17 communes de l'île par binôme. Le but, aller à la rencontre des personnes dans la rue pour leur proposer masques et gel hydroalcoolique. Une action issue de la volonté de protéger au maximum les habitants de l'île. « Nous avons adapté le confinement à Mayotte, nous avons autorisé l'ouverture des petits commerces et dans le même temps, nous protégeons davantage les maurais. Vous savez qu'avec le conseil départemental, on a commandé 450 000 masques, on a distribués à l'ensemble de la population. Mais il se trouve qu'il y a encore des gens qui sont sur l'espace public et qui n'ont pas de masque. Donc nous avons des brigades qui sont constituées avec le soutien de l'éducation nationale, de la direction de la jeunesse et de la cohésion sociale, avec le soutien de la POS, avec le soutien du RSMA. Et ces jeunes gens vont aller au contact de celles et ceux qui ne portent pas de masque sur l'espace public pour leur dire « Tenez, je vous donne un masque, prenez ce masque parce que c'est ce masque qui va empêcher le virus de circuler ». En effet, le masque est la meilleure façon de se protéger soi-même et de protéger les autres. C'est une façon parmi les plus efficaces pour faire barrière au virus. Portons un masque à l'extérieur et nous allons faire les commerces. Les commerces qui sont ouverts, nous leur distribuerons des masques. La POS va encore en distribuer demain à tous les commerçants. Et les gens qui entrent dans les commerces pour acheter quelque chose, eh bien ils doivent porter un masque. Et j'ajoute que nous sommes dans une semaine importante, puisque nous nous approchons de l'Aïd et que nous sommes toujours confinés. Il ne faut jamais le perdre de vue, ça. Si nous voulons retrouver nos vies normales, il faut que nous restions confinés. Et quand nous sortons, quand c'est autorisé, nous sortons avec un masque. Et avec la volonté de respecter les gestes barrières, les volontaires présents lors de cette présentation ont pu faire démonstration de leurs actions, accompagnées par le préfet et le recteur. Et depuis le début de la crise, chacun y va de son commentaire sur la gestion de l'épidémie par les autorités locales. Élus, syndicats, responsables d'associations, présidents de partis politiques, journalistes, citoyens lambda, tout le monde possède un avis sur la question. Ce matin, nous recevions Daniel Martial-Henri et Zahidou Bamana, deux personnalités de l'île aux avis diamétralement opposés. Au montage, Leslie Vumenay. Les jours passent et l'épidémie continue de se propager aux quatre coins de l'île. Les choses ne s'arrangent pas alors que le préfet a décidé de la réouverture des petits commerces. Pour Zahidou Bamana, cette situation est à mettre à l'actif des autorités qui n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Depuis le départ, la directrice de l'ARS n'a pas pris la mesure de la dangerosité de cette pandémie. Rappelez-vous, quand on a dit que les Outre-mer allaient être impactés, Mme Vumenay a critiqué vertement des manifestations, disait-elle, d'hystérisation de ce qui va se passer. Les Réunionnais lui ont reproché. J'ai écrit dès le départ pour dire que son attitude était inconvenante, non seulement vis-à-vis de la population de La Réunion, mais également elle n'était pas très correcte vis-à-vis de la population de Mayotte, parce que dès le départ, il fallait mettre le haut là. Il fallait dire attention, c'est une pandémie qui est mortelle, qui touche toute la planète. Et donc il faut prendre des mesures très strictes, sévères, autoritaires parfois, pour que la population demeure confinée. Pour le président du MoDem, ce n'est pas le préfet ni la directrice de l'ARS qui sont à l'origine de la propagation de la maladie. Daniel Martial-Henri s'en prend à la communication du Premier ministre, mais également au député Mansour Kamardine. Il y a deux faits qu'il faut prendre en compte. Premièrement, quand le ministre a annoncé que le 11, on sera déconfiné. Et deuxièmement, c'est le discours de Mansour Kamardine. Quand Mansour Kamardine a inventé son histoire, qu'il a été détecté du Covid, d'ailleurs dans son message, il a dit qu'il a été détecté du Covid, mais il n'a pas dit qu'il a été détecté, testé positif. Après, toute la publicité qu'il a fait autour, qu'il est ressorti indemne, et qu'on ne doit plus aller à l'hôpital, et qu'il faut utiliser la pharmacopée, il l'a dit, il a dit qu'il faut utiliser la pharmacopée, c'est ça ce qui guérit. Mais tout le monde a dit que, tiens, 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 ce truc n'est pas aussi mortel qu'on le pense. Et c'est ça ce qui a conduit à la négligence. Selon Daniel Martial-Henri, il convient d'écouter les autorités qui sont seules à même de prendre les bonnes décisions. A l'inverse, Zaïdou Bamana en appelle à une poursuite du confinement jusqu'à nouvel ordre. Je vous réponds clairement, il ne faut pas déconfiner maintenant. Si on a la possibilité, et là j'en appelle au maire, et j'en appelle à la population, soyez en désobéissance physique, en désobéissance civile vis-à-vis des décisions du préfet. Si le préfet prend la décision d'ouvrir les écoles le 25, alors que tous les syndicats ne sont pas d'accord, alors qu'en métropole, les spécialistes du monde pédagogique disent non, eh bien n'allez pas, ne prenez pas le risque d'une mort certaine peut-être pour certains de vos enfants. Restez chez vous. Restez chez vous, le slogan a fait l'unanimité pendant près de 9 semaines. Mais il fait aujourd'hui face à des considérations économiques, ce qui risque fort d'entraîner de nombreux désaccords au sein de la société mahoraise, et pas seulement entre le préfet et la directrice de l'ARS. Et le président du Modem à Mayotte est également intervenu sur le second tour des élections municipales. Pour l'heure, aucune date n'a été actée. Certains parlent d'un second tour au mois de juin, d'autres au mois de septembre. De son côté, Daniel Marciel-Henri juge que les électeurs sont plus éclairés que jamais pour faire leur choix et élirent les premiers édiles de chaque commune de l'île. Je vous propose de l'écouter au micro de Camarborough. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous parlez du Modem, c'est que le Modem, l'idée qu'il défend, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, avec la pandémie, il ne faut pas, même dans un département, considérer l'espace comme homogène. Mais il faut aussi tenir compte des communes, des avis des maires. En tout cas, le discours du Modem va dans ce sens-là. Tenir compte fondamentalement des avis du maire. Par rapport aux élections, on considère qu'il y a eu un premier tour qui a été réalisé. Et maintenant, la population est en mesure de comprendre le discours de chaque élu. Je pense que si les élections s'organisent au mois de juin, on aura déjà assez d'informations pour pouvoir apprécier chaque liste. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec les chiffres de la surmortalité à Mayotte ou encore les propositions de la délégation sénatoriale aux Outre-mer au montage Leslie Vimonet. Sur la période du 1er mars au 4 mai, l'INSEE dénombre à Mayotte 196 décès en 2020 contre 158 décès en 2019, soit un écart de 38 décès et une progression de 24%. L'Institut poursuit ses études sur la mortalité et précise que ces données ne sont pas instantanées. En effet, elles reposent sur les déclarations déposées à la mairie, celles-ci disposant réglementairement d'un délai de 8 jours pour transmettre ces éléments auprès des services de l'INSEE. Le bilan à Mayotte pourrait donc être plus lourd que les chiffres actuels. Néanmoins, et malgré les deux épidémies en cours sur le territoire, il ne ressort pas de particularité sur l'évolution des profils comme l'âge ou le sexe des personnes décédées entre 2019 et 2020 sur la période étudiée. En revanche, même s'il demeure minoritaire, il est à noter, sur cette période, la croissance significative du nombre de décès à l'hôpital par rapport à l'année précédente. 84 décès en 2020 contre 54 en 2019. Alors que la première phase de déconfinement est entamée partout en France, à l'exception de Mayotte, la délégation sénatoriale à l'Outre-mer formule 20 propositions au gouvernement. Ils espèrent notamment une adaptation des aides économiques aux spécificités des Outre-mer. Les sénateurs s'inquiètent d'un effondrement économique de ces territoires. A la suite d'une série d'auditions, dont celle d'Anique Girardin, ministre des Outre-mer, qui a détaillé un plan de mesure pour sauvegarder les économies locales, la délégation sénatoriale aux Outre-mer a remis au gouvernement des propositions pour soutenir ces économies. Les sénateurs demandent à l'État de réviser les contrats de convergence ainsi qu'un plan de soutien exceptionnel pour compenser les pertes de recettes de ces territoires. Par ailleurs, le secteur de l'économie informelle est largement en place en Outre-mer. A Mayotte, les entreprises informelles représentent les deux tiers des entreprises marchandes, des entreprises exclues du fonds de solidarité et de prêts garantis par l'État. La ministre des Outre-mer annonce la mise en place d'un tarif spécial négocié avec Air France et Air Austral destiné aux étudiants des départements et régions d'Outre-mer qui souhaiteraient retourner dans leur territoire entre le 1er juin et le 31 août 2020. Des billets à les simples seront disponibles pour les Antilles à partir de 342 euros avec Air France, pour la Guyane à partir de 414 euros avec Air France, pour la Réunion à partir de 460 euros avec Air France et Air Austral. La possibilité de mettre en place un tarif spécial pour Mayotte sera étudiée lorsque la situation sanitaire sur place le permettra. Les étudiants qui disposent déjà d'un billet retour mais ne souhaitant pas ou ne pouvant pas l'utiliser avant la fin de l'année universitaire pourront obtenir un avoir ou une prolongation de leur billet jusqu'en fin 2020. Les vols restent réduits, des délais seront éventuellement nécessaires pour bénéficier de ce tarif. Les réservations seront ouvertes dès le lundi 18 mai 2020. Et ce lundi 18 mai justement rimait avec la réouverture des collèges dans les zones vertes. Une rentrée des classes un peu particulière pour 150 000 collégiens après deux mois de confinement. Si certains sont ravis de retrouver leurs camarades, d'autres sont un peu plus angoissés face notamment aux règles sanitaires à respecter. Des salles de classe à la cantine, tout doit être millimétré. La reprise du programme quant à elle est loin d'être évidente alors que chaque élève a progressé à son rythme durant le confinement. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Allez, tu rentres et puis tu vas te laver les mains, les surveillants vont t'accompagner. En ce jour de rentrée exceptionnel, certains sont ravis de se retrouver après plus de deux mois de séparation. Oui, je suis super contente. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps que je ne vous avais pas vues. Et puis même si on se parle par téléphone, ce n'est pas la même chose. Pour d'autres, le retour au collège est un peu plus délicat compte tenu du contexte sanitaire. Bonjour ! Moi je suis sereine, lui est un petit peu plus inquiet. C'est un peu nouveau pour nous tous, du coup on ne va pas trop savoir quoi faire. Tu vas directement te laver les mains, d'accord ? Mais Tom est très vite rassuré. Dans le collège, tout est fait pour accompagner les élèves. Lavage des mains et gel hydroalcoolique à disposition, port du masque, sens de circulation. Nous avons matérialisé une distance d'un mètre. Jusqu'à l'organisation de la cantine. Et l'élève aura sur sa table son plateau déjà prêt, avec son entrée et son dessert, et le plat chaud lui sera servi à table. Là on a fait une organisation pour 15 jours, il faudra peut-être la réajuster si on accueille d'autres niveaux à partir du mois de juin. Seulement la moitié des élèves de 6e et 5e de ce collège est présente ce matin. Pour l'enseignante, pas facile de reprendre le programme en cours de route. Assez fait 2,6 cm. Donc là on va reprendre ce qu'on a fait pendant deux mois à distance. Donc on ne va pas avancer dans le programme, mais il faut quand même voir ce qui a été acquis. Effectivement, chacun a progressé à son rythme pendant le confinement. Vu qu'on travaille à la maison, on n'a pas toujours la motivation du collège. Dans certaines matières, ils ne donnaient pas les devoirs, ils n'étaient pas très actifs, et dans d'autres, il y en avait beaucoup au contraire. Ce matin, 150 000 collégiens ont ainsi repris le chemin de l'école. 4 000 établissements ont rouvert dans les régions les moins touchées par l'épidémie. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci, nous restez fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître, de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Quesi. Sous-titrage Société Radio-Canada